Bonjour mes très chers frères Camerounais, sérieusement aujourd'hui je suis très en colère contre vous, parce que là vous commencez à nous fatiguer en fait, vous commencez à nous saouler, vous nous saoulez sérieusement, on ne peut pas se lever un matin, il n'y a que le sujet du Gabon, depuis qu'il y a eu le coup d'état, qu'est-ce qui vous dérange, c'est quoi votre problème les Camerounais ? Bon, moi je vais mener une campagne contre vous les Camerounais, j'exige à tous les autres pays de l'Afrique de vous chasser, de vous chasser de leur pays, tant que vous n'allez pas prendre la responsabilité de vos problèmes qui se passent au Cameroun, parce que vous ne pouvez pas vous ingérer dans les problèmes des autres, pendant que chez vous c'est la calamité, pendant que chez vous c'est la merde, pendant que chez vous ça ne va pas, mais c'est pour les autres qui sont sucrés dans votre bouche. Vous venez juger notre coup d'état, vous vous maquillez notre coup d'état que c'est un maquillage, c'est pas sérieux, c'est faux, on s'en fout que ça soit faux, nous sommes dans les émotions d'abord, c'est le petit rêve qu'on peut rêver, même si on ne rêve plus après, tant pis, connaissez-nous un peu la paix, laissez-nous respirer. Alors, moi je demande à tous les autres pays de foutre les Camerounais dehors de vos pays, parce que je demande au président de l'attention de les mettre hors état de nuit au Gabon, parce qu'il faut les faire rentrer, parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité en tant que peuple Camerounais. Vous avez un président qui a 90 ans, qui est mourant, qui est mongol, qui n'arrive plus après la décision, qui ne faut absolument rien à la tête de votre pays, il ne reste même pas au Cameroun, il vit en Suisse. Lui, il vit en Suisse, le Cameroun est seul là-bas. Donc, depuis la Suisse là-bas, le gars-là est tellement fort, sa puissance est tellement élevée que ça, il influence les Camerounais jusqu'à la moelle du cul. Vous n'avez pas de lui, hein, c'est sa princesse-là qui a la grande touffe des cheveux là, la grande touffe des cheveux là, c'est peut-être la touffe des cheveux, c'est la magie qu'il a taché le Camerounais dans les cheveux de sa femme là, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer, vous avez tellement peur de lui. Lui, vous n'arrivez pas à parler de lui, vous voyez qu'on est, il vous a sauvé, il vous sauve dans la misère dans laquelle vous traversez, les Camerounais sont versés dans les pays, normalement on doit vous chasser de chaque pays, on doit vous chasser de chaque pays, pour que vous puissiez prendre conscience que vous devez d'abord parler de votre situation parce que la vôtre, elle est calamiteuse. Non, on doit vous chasser de chaque pays, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas responsable, mais le problème des autres, vous êtes sucré, si ce n'est pas les Ivoiriens, c'est les Gabonais, là, le problème, on ne peut pas dormir, ça fait un mois, vous êtes sucré. On est fatigué, collez-nous la paix, à parler un peu de Biya, vous enlevez Biya quand ? Biya va encore gagner des élections, Biya va encore gagner des élections, Biya a réussi à mettre canton en prison, vous n'avez rien fait, vous êtes combien ? 32 millions d'habitants. Non, vous êtes une honte vraiment, mais pas possible quoi, j'ai jamais vu un peuple qui me fait honte comme le peuple Camerounais. Vous avez ces mal à gueule, oua, 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 ouvrez pour les problèmes des autres, vous êtes forts. La Cannes arrive, la Cannes 2025 est bientôt en Côte d'Ivoire, le Cameroun est qualifié. Donc, continuez à inciter les Ivoiriens, continuez à les dénigrer, continuez à les dénigrer. La Cannes arrive, le Cameroun est qualifié, le Cameroun sera à la Cannes, les Cameroun seront là pour supporter. Continuez à les dénigrer, continuez à les inciter. Vous pensez que tous les peuples sont les mêmes. Vous pensez que tous les peuples, pour eux, ça se limite seulement sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu qu'en Côte d'Ivoire, même les gouvernements, tout ce que les Ivoiriens font sur les réseaux sociaux, ils prennent ça au sérieux. Vous pensez que c'est le Cameroun. Vous ne voyez pas la différence. Vous pensez que pour eux, ça se limite seulement sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu ce qu'ils avaient fait en quoi, demi, quoi là, avec Johnny Pacheco. Vous pensez que pour eux, là, ça se limite seulement sur les réseaux sociaux. Quand je vois les gens qui disent, non, il y a les autres qui prennent ça au sérieux, nous, on s'amuse seulement. Ok, continuez à penser que c'est un amusement. Pendant qu'ils voient comment votre pays est entier de pourri, vous faites semblant qu'ils n'aiment pas le voir. Vous passez autant à attaquer les autres qui se barrent pour sortir dans la misère. C'est eux là que vous partez pour les déstabiliser. Continuez dans ça. Lorsqu'on veut parler, vous montez sur les lives des gens. Je suis intelligent, je suis intellectuel, je suis étudié, je suis ceci-là, je suis les diplômes. C'est tout ce que vous connaissez. Vous avez les diplômes, mais il y a quelqu'un qui est là, près de 43 choses dans l'air, qui n'a rien futur. Mais vous avez des grosses diplômes, vous avez trop étudié. C'est pour marcher à m'aider les autres gens. Tu n'es quand même pas à parler français. Vous, vous qui connaissez français là, parlez donc, utilisez vos intelligences et parlez de vos pays. Vous êtes intelligents, mais vous ne savez pas qu'il faut se battre pour que le gouvernement puisse travailler. Pour vous, vous êtes intelligents, alors pourquoi ? Votre intelligence là, c'est pour aller attaquer les autres gens, pour aller provoquer les autres gens. Vous pensez que c'est tous les peuples qui réfléchissent la même chose, qui réfléchissent comme vous ? Pour eux là, ça ne reste pas à l'étranger. Pour eux là, ça ne reste pas à l'étranger. Il y a seulement pitié parce que ceux qui vont aller souffrir là-bas, peut-être que ce sont les Kaminets qui sont innocents, qui ne sont pas dans vos conneries là. C'est eux qui vont aller les attaquer là-bas. Les mauvaises, les maudits là, ils sont cachés dans les pays des autres. Ils n'osent même pas dénigrer les pays, ils passent le temps à dénigrer les pays des autres. Et ils sont fiers. Ils ne savent pas le dégâts qu'ils sont en train de causer à leurs propres frères. Que vous êtes des patriotes, vous connaissez ce que ça veut dire être des patriotes. Un patriote, c'est celui-là qui dénonce la malgouvernance de son pays. Ce n'est pas celui-là qui cache tous les mauvaises choses dans son pays pour aller dénoncer le pays des autres. Vous mettez vos frères dans les problèmes en faisant toutes ces choses. Lorsqu'on veut parler, vous traitez les gens de tous les langues. C'est mieux encore de dénoncer ton pays que d'aller parler des pays des autres. Avant même de parler des pays des autres, il faut d'abord parler pour toi. Il faut d'abord dénoncer ce qui se passe dans son pays. Si on voulait même dénoncer les pays, le Camon devait être le premier pays qu'on allait commencer à dénoncer. Si on voulait tous les autres Africains décider que non, on va dénoncer, on va dénigrer les pays. Le Camon allait être le premier pays dans tous les niveaux à dénoncer. Ça, c'est quelle jeunesse maudit ça. Vous pensez que le Camon était avant comme ça ? Vous ne réfléchissez même pas ? Vous ne savez pas qu'avant, à l'époque, le Makusa, le Bikusi, le Foudrois, c'est ça qui rainait dans toute l'Afrique. Vous dites tout ça, c'est où ? La jeunesse est complètement perdue à cause d'une mauvaise gouvernance depuis près de 40 choses dernières. Vous ne voyez pas tout ça. Ce sont les pays des autres qui vous intéressent. Parce que vous êtes devenus des maudits, des sorciers. Comme pour chez vous là, déjà détruits et pourris, il fallait essayer de déstabiliser les autres pays. Malheureusement, ce sont les Afriques, ce sont les Camerounais qui ne parlent pas, qui ne sont pas dans vos côtés. Là, c'est eux qui vont souffrir dans les autres pays. Et c'est ça qui me fait mal. Venez m'insuter. Mais je connais ce que j'ai fait. C'est mieux encore de dénoncer mon pays, dénigrer mon pays. C'est mieux sur mon pays que d'aller parler des pays des autres. Et les Camerounais qui sont là-bas, si votre pays là est trop bon, si tout est bien là, pourquoi les Camerounais sont partout, dispachés partout en Afrique ? La dernière fois, c'était en Guinée-Équatoriale, qu'on a frappé les Camerounais pour chasser. J'ai entendu qu'au Gabon, on les frappe, on veut encore les chasser. La canne arrive en Côte d'Ivoire, vous allez faire comment ? Vous allez faire comment ? Alors, ceux qui font tous ces Camerounais, ils sont cachés partout en Europe. Ils vivent bien. Les frères sont dans les autres pays, ils souffrent, ils te cherchent là-bas. Parce que le Camerounais, c'est au cas de la misère. Il n'y a rien. Tous les Camerounais, tu appelles quelqu'un là-là. Première chose, tu sais comment tu peux faire pour qu'ils quittent ce pays. Même si tu peux aller au Nigerien, même si tu peux aller au Gabon. Combien de Camerounais ont déjà dit ça ? Même si tu peux aller où ? Ils sont prêts à partir partout. Que de rester au Camerounais. Parce qu'au Camerounais, si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas mourir la misère, la souffrance. Même juste toi que j'ai un diplôme, ça n'intéresse personne. Je n'ai plus un pays ça. Hein ? Hein ?